Saumur, son château, son vin reconnu à l'international, ses étonnantes caves troglodytiques nichées dans le Tufo, ses chevaux aux ordres du prestigieux cadre noir. Voilà pour l'image d'Epinal de cette ville moyenne de 27 125 habitants. Une belle vitrine en manque de clientèle. Selon la CCI, les surfaces de vente ont diminué de 8% depuis 2010. Et malgré les efforts de l'équipe sortante, un commerce sur 10 est inutilisé dans l'hypercentre. Ici, le taux de chômage est à 9,4%. C'est sur ce manque de dynamisme et sur la sécurité que s'articulent les débats, les critiques envers le maire sortant. Jacques Igoulay, candidat à sa propre succession. Auteur d'un demi-mandat en fait. Suite à un accord passé en coulisses dans l'entre-deux-tours en 2014, deux maires se sont succédés à Saumur. Jean-Michel Marchand d'abord, puis Jacques Igoulay en 2017. Pendant cette mandature bicéphale, l'effectif des policiers municipaux est passé de 12 à 5 fonctionnaires. Soutenu par la République En Marche et le Parti Socialiste, le maire sortant a en face 5 candidats. A gauche, Bernard Fèvre, tête de liste citoyenne, et le divers gauche Georges Chabrier. De l'autre côté de l'échiquier politique, le divers droite Bertrand Chandouineau et le militant RN Patrick Morino. Bernard Henry, chef d'entreprise dans le Fluvial, se présente sans étiquette. Saumur, troisième ville du Ménéloir en population et ville à laquelle nous consacrons notre deuxième débat ce soir pour cette soirée spéciale sur France 3 avec les représentants sur notre plateau des 6 listes au premier tour. Bonsoir Jacques Igoulay. Bonsoir. On vient de l'entendre dans ce reportage. Vous êtes le maire sortant de Saumur et vous vous représentez avec le soutien du Parti Socialiste et de la République En Marche. Bernard Henry, bonsoir. Bonsoir Madame Charbonneau. Vous vous présentez à la tête de la liste sans étiquette Saumur en premier. En 2014, je le précise, vous étiez sur la liste du maire UMP sortant alors de Saumur, Michel Abchin, et vous êtes le patron de l'entreprise Croisière Saumur-Loire. Georges Chabrier, bonsoir. Vous êtes vous à la tête de la liste sans étiquette Horizon Saumur. Vous étiez vous-même candidat à la France Insoumise aux législatives en 2017 sur Saumur Nord. Vous dites aujourd'hui ne plus être soutenu par aucun parti. Isabelle Puccel, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes vous pas tête de liste, c'est Bernard Fèvre. qui est à la tête d'une liste qui s'appelle Citoyennes, écologistes et indépendantes. Et vous êtes numéro 2 et vous la représentez ce soir sur notre plateau. Patrick Morineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement national à Saumur. Et Bertrand Chandouineau, vous êtes tête de liste Saumur Ensemble, soutenu par les Républicains et par l'UDI. Bonsoir. Comment rendre Saumur plus attractif ? C'est la première question que nous allons poser ce soir dans notre débat. Et si elle se pose cette question, c'est à travers ces chiffres que vous avez pu découvrir dans le reportage. Le taux de chômage d'abord à Saumur, 9,4%, c'était à la mi-2019. Aujourd'hui, il est un peu redescendu, 8,9% à Saumur. Mais c'est malgré tout presque deux points de plus que la moyenne régionale. Le taux de pauvreté aussi à Saumur, 16%. Et une ville qui perd de la population autour de 27 000 habitants aujourd'hui à Saumur. C'est 3 000 de moins en 30 ans. Saumur, une ville donc dans un écrin magnifique. Ça, personne ne le conteste. Et pourtant, Georges Chabrier, vous dites, je vous cite, « On se fiance avec Saumur, mais on ne se marie plus avec la ville ». C'est une jolie formule, mais ça n'est pas très optimiste. Ce n'est pas très optimiste. C'est simplement la réalité des choses que nous vivons au quotidien. Aujourd'hui, on n'arrive pas à redonner l'envie au saumurois de rester à Saumur. On ne donne pas l'envie aux personnes de vouloir habiter sur Saumur. Et on ne donne pas trop envie non plus d'entreprendre à Saumur. Tout cela parce qu'il y a un travail de fond. Il n'y a pas de politique du quotidien qui ont été déployées depuis des années. Vous dites, Saumur doit redevenir une terre d'épanouissement personnel. Mais comment ? Quelles sont vos propositions ? Les propositions, c'est un travail sur le fond qui n'a pas été fait. J'insiste sur tous les domaines de l'attractivité. qu'on peut très bien d'ailleurs voir dans les statistiques de l'INSEE. Vous l'avez évoqué vous-même dans votre constat. On a un taux de pauvreté très important. On a des problèmes de logement. On a des problèmes d'offres médicales. On a toute une quantité de problèmes qui affectent énormément la vie quotidienne du saumurois. Il faut donc résoudre. Patrick Morineau, vous vous proposez d'adapter la fiscalité des entreprises pour leur donner envie de s'installer à Saumur. De quelle façon ? Oui, parce que je crois que le problème de Saumur, c'est le manque d'emploi, le manque d'activité économique. Et ce que je crois nécessaire pour séduire une entreprise comme pour séduire n'importe qui, il faut présenter un avantage. Donc moi, je ferai tout ce qui sera possible pour réduire la fiscalité des entreprises, soit pour permettre aux entreprises déjà établies de se développer, soit pour permettre à d'autres entreprises de venir sur Saumur. Je ne serai pas choqué d'une fiscalité nulle pour les entreprises si c'est pour créer des emplois pérennes et permettre l'arrivée de jeunes familles sur Saumur pour enrayer effectivement cette baisse de la population. Jacques Igoulet, vous, on va continuer à faire un tour de table pour démarrer ce débat. Jacques Igoulet, je rappelle que vous êtes le maire sortant de Saumur. Vous vous dites qu'il faut continuer à redynamiser Saumur et notamment le centre-ville. Ça veut dire poursuivre sur votre lancée ? Poursuivre sur la lancée qui est aujourd'hui, incontestablement, la ville est plus dynamique il y a plusieurs années. Vous l'avez dit vous-même, on est passé de 10,2 à 8,8 en taux de chômage. On a un taux de vitrine disponible qui a été largement en baisse. On était à 15 points en 2014. On est à 7,8, même si ce n'est pas tout à fait le bon chiffre au niveau du reportage, mais ce n'est pas important. C'est-à-dire les commerces non occupés et c'est effectivement beaucoup moins que la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est 11,9%. Donc on peut dire qu'à Saumur, c'est mieux qu'ailleurs en moyenne. C'est mieux qu'à Angers, c'est mieux qu'à Cholet qui est au-dessus de 15%. Ça ne veut pas dire que c'est le grand soir. Ça veut dire qu'on est dans une dynamique positive, y compris en matière d'animation sur la ville, y compris en matière de séduction de la ville au-delà de notre territoire. Vous proposez d'accompagner la modernisation des commerces en finançant jusqu'à 40% leur modernisation. Tout à fait. C'est important comme somme budgétairement ? C'est ça. Comme toutes les entreprises qui ont plus d'un an d'activité, il faut qu'il y ait un bilan, nous accompagnerons avec l'État au travers du FISAC, parce qu'on est Action Coeur de Ville, et la communauté d'agglomération, la ville de Saumur, à hauteur de 40% jusqu'à des travaux, soit de modernisation, soit d'embellissement, des travaux maximum de 75 000 euros de travaux, ce qui permet de booster les entreprises et de les accompagner sur cette période qui est particulièrement difficile. Bernard-Henri, je rappelle que vous êtes vous-même chef d'entreprise à la tête de Croisière Saumur-Loire. Vous, vous voulez axer les choses sur la formation en créant une synergie entre les écoles, le tourisme et les entreprises. Pourquoi ? Oui, c'est vrai. La question au départ, c'est comment rendre Saumur plus attractif. Et je pense que quand vous allez au restaurant, quand on va aller au Gambetta, par exemple, chez Michael Piours, chez nous, vous dites « voilà, je voudrais réserver dans trois mois », vous ne lui demandez pas tout de suite qu'est-ce que vous allez manger, parce que vous allez lui faire confiance, il va vous trouver les bons produits du marché, mais vous allez faire attention au cuisinier. Et donc, l'élection qui se présente, c'est de savoir à qui on va confier les clés de la mairie, les clés de la cuisine, et quelle est la brigade qui va être derrière. Et nous avons une brigade formidable. On a une liste qui est très différente des autres, qui est proche des citoyens, très diverse, qui représente tous les quartiers. Et donc, notre meilleur atout pour l'attractivité de Saumur, c'est l'équipe qu'on propose, parce qu'elle est pleine de... Et pour votre équipe, quelles sont vos propositions pour augmenter l'attractivité de la ville ? Mais l'attractivité, regardez, ce week-end, on a eu 3 000 personnes qui sont venues à Saumur. Donc, on est une ville attractive. Il aurait juste suffi de les garder et on aurait gagné 30 ans de perte de population. Alors, pour les garder, il faut d'abord des logements. Or, aujourd'hui, on a beaucoup de logements en très mauvais état, parce qu'on est pris dans un imbroglio administratif qui empêche de faire avancer les choses. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, les moindres travaux, sur 600 demandes transmises à la mairie, il y en a déjà 200 qui sont refusées pour commencer. Donc, derrière, il faut reprendre, c'est des frais supplémentaires qui finissent par épuiser les propriétaires et les gens qui ont envie de faire des choses. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de bâtiments classés ou inscrits à Saumur. C'est une belle ville. Donc, c'est plus compliqué peut-être de rénover. Je ne sais pas, je vous pose la question. Il y a un blocage administratif. Qui vient de la mairie, vous nous dites ? Comme on l'a connu sur la Loire, par exemple, avec les mariniers, on a eu une barrière fiscale qui s'imposait à nous. On s'est battus depuis 6 ans, 8 ans et on a réussi en faisant intervenir le ministre de l'Action et des Comptes Publics, le juge administratif. Il a fallu se battre. Sur ces points-là, vous aurez la même formation. On va continuer le tour de table, si vous le voulez bien. Isabelle Pucelle, vous vous proposez, pour rendre Saumur plus attractif, d'avoir une politique offensive sur les logements et d'améliorer aussi les desserts en transport de la ville pour les habitants. Ça veut dire qu'ils sont oubliés par rapport aux touristes ? C'est le sentiment qu'on peut avoir, effectivement. Alors, Saumur, tout le monde le dit, effectivement, c'est une ville très belle. Il y fait bon vivre, oui, quand on y a un travail et quand on y est logé correctement. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on a un parc très important de logements vétustes, dégradés, mal isolés. Donc, nous, effectivement, en travaillant avec les associations, notamment avec toutes les aides possibles et à disposition qui sont nombreuses, et puis en employant des moyens de coercition quand il le faut pour agir auprès des propriétaires, nous faisons en sorte de remettre ces logements-là en état et surtout de les isoler, puisque qu'est-ce qu'on constate pour le moment ? Sur l'isolation, notamment, on aide des familles qui ne le peuvent plus à payer leur chauffage. Nous, nous prenons plutôt de les aider à isoler le logement pour qu'eux-mêmes puissent faire face à leurs dépenses. Donc, rendre cette ville attractive pour que les gens, tous les gens, s'y sentent bien. Et aussi réhabiliter des logements de centre-ville pour avoir un centre-ville beaucoup plus mixte, socialement parlant. Parce que si on habite le centre-ville, on consomme au centre-ville aussi. Vous proposez aussi, pour accéder plus facilement au centre-ville, mais aussi aux zones périphériques, les bus gratuits. Vous, Bertrand Chandouineau, vous n'êtes pas pour la gratuité des transports, mais vous dites, ça s'étudie. Vous voulez beaucoup plus miser sur le vélo. Oui, absolument. Ce mur est une ville traversée par la Loire à vélo. C'est une ville qui accueille un événement de niveau international. On joue vélo vintage tous les ans. Et pourtant, ce mur n'est pas une ville à vélo. C'est une ville où, au classement des villes pratiquant le vélo et où on peut pratiquer vélo correctement, est en dessous de la moyenne. Et c'est anormal, d'autant plus que c'est une ville à taille humaine. Et que finalement, il n'est pas très compliqué de pouvoir aller travailler, se déplacer, si nous faisons un effort en termes de plan vélo, en termes de définition de circuit, de pistes cyclables protégées. Alors lequel ? Quel effort ? Cet effort, nous l'avons chiffré à 4 millions en 6 ans, qui permettrait d'équiper la totalité du réseau principal de ce mur. Et en particulier, pour rejoindre le centre-ville à partir des communes déléguées, ou pour rejoindre les lieux de travail dans les zones d'activité, d'avoir des pistes cyclables sécurisées, des parkings et vélos sécurisés, des consignes pour les bagages, et offrir aux saumurois une capacité à vivre à vélo, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. – Patrick Morineau, vous ne parlez pas forcément de vélo, mais de parking gratuit, beaucoup plus de parking gratuit dans Saumur, ce n'est pas tellement dans l'air du temps, ça ? – Je ne parle pas de parking, je parle de place de stationnement gratuite à durée courte, parce que le vélo, je n'ai rien contre, bien au contraire, mais par exemple, cette semaine, j'ai été chercher dans un commerçant du centre-ville un fauteuil que je venais de refaire faire. Croyez-vous que j'aurais pu le mettre sur mon vélo ? Donc j'étais content de trouver une place, 15 minutes, pour charger dans ma voiture mon fauteuil, et je suis reparti. C'est ce genre de choses qu'il faut que l'on permette, de manière à rendre accessibles tous les commerces aux voitures comme au vélo. Mais en vélo, il y a aussi des améliorations à faire au niveau des pistes cyclables. Je pense notamment à partir de la gare où on voit des personnes arriver en vélo à la gare SNCF, et il y a moyen de regagner le centre-ville, d'améliorer effectivement des pistes cyclables un peu protégées. Dans le quartier entre les ponts, il y a une largeur de trottoirs qu'ils permettent, et également pour pouvoir regagner la zone éco-parc pour ceux qui veulent venir en vélo jusqu'à leur travail. Il y a une autre question qui est beaucoup discutée dans votre campagne à Saumur, autour pas seulement de l'attractivité, mais aussi de l'intérêt pour les habitants qui y vivent. C'est est-ce que la ville de Saumur manque d'un équipement culturel, sportif ou touristique ? Jacques Igoulet, vous êtes le maire sortant, je le rappelle, de Saumur. C'est une compétence de l'agglomération, cette question notamment culturelle. Et vous êtes, vous, favorable à la création d'une très grande salle, entre 2500 et 3500 places. Tout à fait. Alors on est favorable à défendre à la communauté d'agglomération, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés depuis quelques minutes, sont de la responsabilité de la communauté d'agglomération. Donc les 19 élus de la liste, ce qui représenteront à la communauté d'agglomération, défendront l'idée pour la partie culturelle d'avoir un espace multifonctionnel qui peut recevoir 3000 personnes, il peut recevoir aussi un centre d'expos. Mais pour y faire quoi ? Pour y recevoir des concerts ? Pour y recevoir à la fois des concerts, des tournées nationales, mais aussi des expositions telles que le salon de l'habitat, Saumur by Trail ou d'autres activités. Mais aussi en parallèle, on défendra le fait de réhabiliter en centre-ville la salle Bourg-Père, de telle façon à recevoir des plus petits concerts, du niveau régional ou départemental, d'environ 500 places assises et 600 à 700 places debout, de telle façon à être complémentaires entre la communauté d'agglomération, qui elle a un rôle pour les 100 000 habitants, et la ville de Saumur, qui a une animation de son centre-ville. Vous, Georges Chabrier, vous dites qu'on a besoin d'une salle multiculturelle, sauf que vous ne voulez pas augmenter le budget, vous voulez le faire à budget constant sur la mandature. Comment on fait pour construire un équipement qui coûte forcément plusieurs millions d'euros ? Alors nous, on ne veut pas construire un équipement qui coûte plusieurs millions d'euros, puisque dans notre programme, on a toujours précisé que nous souhaitions réhabiliter le cinéma de centre-ville, qui pourrait devenir un excellent outil pour le développement de toutes les pratiques culturelles. C'est notre priorité. Ensuite, la salle Bourg-Père, dont vient de parler M. Goulet, c'est une salle que nous réserverions en priorité aux associations, qui sont en mal, si vous voulez, d'espace pour répéter et se produire aussi en concert, par exemple. Et culturellement parlant, on veut aussi mettre l'accent sur le château, qui n'a plus de vie depuis très longtemps. Et nous avons imaginé le remeubler dans le cadre de politiques qui sont développées par le mobilier national. C'est très facile à mettre en route et ça ne coûte pas très cher. Bertrand Chandouineau, vous vous êtes aussi d'accord pour un centre de convention. Alors vous l'imaginez très polyvalent, à la fois du tourisme d'affaires, des événements sportifs, une foire expo, des spectacles, pourquoi pas. Mais vous ne le souhaitez pas en centre-ville. Vous parlez d'un lieu, c'est une partie de l'aérodrome. Exactement. Alors je suis ravi de voir que tous mes concurrents, collègues, ont repris une idée que nous avons déjà annoncée il y a à peu près six mois, lorsque nous avons annoncé, présenté l'architecture de notre programme. C'est indispensable à Saumur et c'est indispensable pour le territoire de Saumur-Val-de-Loire qui fait 100 000 habitants, qui compte 100 000 habitants, comme vous le savez. Évidemment, c'est un projet qu'il faudra mener en liaison étroite avec la communauté d'agglomération, mais si le maire de Saumur n'a pas le poids suffisant à la communauté d'agglomération pour qu'un projet comme ça, pour le territoire, s'installe dans la périphérie immédiate de Saumur, et en l'occurrence une partie de l'aérodrome, le maire de Saumur ne fait pas son travail, entre guillemets. Et vous l'imaginez configuré pour combien de personnes, cet équipement ? Nous configurons cette salle multi-usage pour 1 500 à 2 000 personnes à peu près, que ce soit pour l'accueil de tournois sportifs indoor, à l'intérieur, des spectacles bien entendu et des concerts, et puis aussi des conventions économiques, et puis des foires à exposition, puisque pour un territoire, je le répète comme le nôtre, c'est un outil indispensable à son animation économique. Alors, Isabelle Bussel, vous n'êtes pas d'accord, parce que vous, vous dites dans votre programme avec Bernard Fèvre, on n'a pas forcément besoin de nouvelles structures à Saumur ? Alors, nous ne sommes pas opposés. Par contre, nous, notre travail, ça a d'ailleurs été la démarche de notre liste depuis le départ, c'est de consulter les citoyens et de savoir ce que demandent les saumurois et les gens de l'agglo, puisque les habitants de l'agglo, puisque, comme vous avez remarqué, M. Goulet, c'est une compétence de l'agglo. Donc, de demander l'avis des habitants, oui, il nous paraît censé de souhaiter une grande salle pour Saumur. Maintenant, les difficultés financières sont ce qu'elles sont pour notre ville. Ce n'est pas forcément pour nous le projet phare que nous mettrions en avant, du moins pas sans consulter les citoyens. Il en est de même, par exemple, pour un équipement sportif comme la piscine d'Aufar, qui apparaît dans beaucoup des programmes ici. Nous n'y sommes pas opposés. Je pense que tous les aussi en saumurois de souche regrettent cette piscine-là. Ça, c'est clair et j'en fais partie. Maintenant, il serait plus intéressant pour nous de savoir, effectivement, ce que demandent les citoyens de l'agglo et les citoyens de la ville de Saumur à ce propos-là. Ça ne se ferait pas sans leur avis. Patrick Morineau, pour vous, une salle est nécessaire, mais vous dites, attention, il ne faut pas que ça dérange les habitants. Il ne faut rien que se passe après minuit. Ça va être compliqué pour organiser des événements. La limite à minuit que je propose, c'est pour les animations estivales en centre-ville. Donc pas pour une salle. Voilà, c'est ça, il n'y a pas besoin de salle. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la salle de spectacle, la salle polyvalente, qui est un petit peu au programme de quasiment tous les candidats, mais on a une vision différente de ce projet. Il y a un certain consensus sur l'utilité de cet équipement. Moi, je ne la vois pas d'une jauge de places assises au-delà de 1.200, 1.300 places, parce que je ne pense pas que le public de la communauté d'agglomération demande une capacité aussi importante que certains de mes concurrents qui sont là, qui souhaitent capter des gens du Mans ou d'Angers ou de Tours, mais je ne vois pas bien des organisateurs de tournée se dire « On ne va pas aller à Angers ou on ne va pas aller à Tours, mais on va aller se mettre à Saumur pour faire venir les spectateurs de villes plus importantes sur Saumur. » Ça me semble un petit peu illogique. Vous avez des membres de tourneurs qui vous disent « On viendrait bien à Saumur, mais il n'y a pas de salle ? » Oui, il y a des demandes de tourneurs. D'abord, si vous vouliez faire une animation pour Angers ou Tours, il faut vous présenter à Angers ou Tours. Non, mais ayons l'ambition, c'est ce qu'on dit les uns et les autres, ayons l'ambition d'une ville qui se tourne vers demain pour qu'on puisse aussi avoir, pour la communauté d'agglomération avec 100 000 habitants et bien plus largement, puisque si on prend le territoire un peu plus large, il y a la capacité d'avoir une salle de 2500 habitants sans problème, portée par la communauté d'agglomération et dans le cadre des tournées nationales qui sont de musiciens ou autres sans problème. Et vous estimez son coût à 10 millions d'euros ? Une estimation globalement à 10 millions d'euros. Attendez, je voudrais revenir un petit peu sur la proposition aussi de M. Chandouineau d'implanter cette salle sur l'aérodrome. Une partie de l'aérodrome, parvenez-vous. Une partie de l'aérodrome, seulement autour de l'aérodrome il y a encore quelques années, c'était une zone non-éliquante à cause de la sécurité. Cette aide à l'aérodrome, pour moi, c'est un atout pour Saumur, un atout qui n'est pas encore, qui n'est pas suffisamment exploité. Il y a quelques années, l'activité était plus importante, il y avait une activité vol à voile importante qui a disparu parce qu'on n'a pas voulu faire 2 ou 3 kilomètres de clôture pour empêcher les sangliers de venir. Donc pour vous, pas question de l'implanter à l'aérodrome ? Pas question de l'aérodrome, oui. Non mais moi, je vois un autre endroit... Rapidement, s'il vous plaît. Tout à fait. Je vois un autre endroit pour l'implanter, si ce n'est pas possible de le faire, au Breil où c'est actuellement, parce qu'il est indispensable, étant donné que c'est un équipement communautaire, qu'il soit implanté en bordure de la rocade et d'une sortie, c'est de l'implanter sur le plateau de Terre-Fort, à proximité du futur échangeur des romans, en périphérie de la future zone, la future ZAC qui va démarrer, des Noirettes, où là, il y a de la place pour implanter des parkings et de la place pour implanter un tel équipement. On a compris que vous êtes plutôt tous pour un équipement de quelques tailles, des tailles différentes, des lieux différents, et ce sera donc aussi un des enjeux de ce premier tour. Vous comptez le temps de parole ? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer sur cette question ? Alors vous avez le droit de vous exprimer, M. Henry, mais on arrive à d'autres thèmes, alors je vous en prie. Non mais Mme Charbonneau, je vous faisais confiance pour nous attribuer le temps de parole de manière équitable. Mais l'émission n'est pas finie, M. Henry, vous avez votre temps de parole. Quel nouvel équipement culturel, sportif et touristique est nécessaire pour Saumur ? D'abord, il faut être lucide. Il y a déjà pas mal de choses qui existent et qui ont besoin d'être maintenues. Ce n'est pas M. Goulet qui me contredira. Il faut d'abord bien entretenir tout ce qui existe. Ensuite, il faut que tout ce qui existe soit déjà utilisé. J'étais ce matin au haut quartier, ils me disent qu'il y a une belle salle qui est là, mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'animation parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations derrière. Alors il faut absolument utiliser tout ce qui existe en s'appuyant sur les communes déléguées et sur les associations, sur cette proximité par le biais des communes déléguées. Ensuite, il faut prévoir l'avenir. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'épidémie qui nous touche tous aujourd'hui. Moi, je pense, juillet et août, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a un château qui existe, on a un spectacle, le scénario est écrit, les bénévoles existent, les costumes sont là, je propose de relancer le spectacle du château dès cet été. Et puis, on a un autre outil de tourisme formidable, c'est la Loire. Et là, il n'y a pas besoin d'investissement, il n'y a qu'à monter ce projet de Loire en bateau qui traîne depuis des années et qu'il suffit de sortir dans les cartons. Je rappelle que vous êtes le directeur de Croisière Saumur-Loire. Je me bats depuis 8 ans pour développer cette affaire. J'étais tout seul au début, nous sommes maintenant 6 sociétés commerciales sur le fleuve et dans 8 ans, on sera 48. Donc, c'est l'avenir de Saumur, il y a une carte à jouer. Historiquement, ça a été important, on peut jouer cette carte-là. Ce n'est pas le seul atout de Saumur, il y en a plein d'autres. Un des thèmes qui est récurrent aussi dans cette campagne et notamment dans votre ville, on va venir à vous, M. Goulet, puisqu'il faut qu'on parle d'autres thèmes que les équipements culturels, sportifs ou touristiques. C'est la sécurité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est difficile d'avoir des chiffres sur Saumur. On sait que les cambriolages augmentent puisque c'est le commandant de la gendarmerie nationale du Ménéloir qui le dit en ce qui concerne Saumur. Ce sont surtout les incivilités qui semblent en hausse. Face à cela, on l'a entendu dans le reportage, il y a une police municipale qui existe à Saumur, mais elle compte aujourd'hui 5 agents contre 12 il y a 6 ans. Bertrand Chandouineau, vous promettez un important renforcement de la police municipale. Vous dites que c'est nécessaire pour les habitants. C'est indispensable que nos habitants soient au contact de la force de maintien de la tranquillité qu'est la police municipale. Il faut rassurer les gens dans nos quartiers et dans nos communes déléguées. Mais en termes de sécurité, je vais peut-être un petit peu passer du coq à l'âne, je suis désolé, parce que vous n'envisagez pas pour ce débat de parler d'environnement et de sécurité de notre environnement. Alors je voudrais appeler vous les médias à un problème, votre attention pardon, sur un problème, une problématique importante en termes de pollution sur une friche industrielle qui existe aujourd'hui dans Saumur. Et si la sécurité de la vie quotidienne est importante, la sécurité de la vie de nos habitants est encore plus importante. Et vous parlez de quelle friche ? Alors, une friche industrielle qui se situe en face du cimetière qui est dans la rue Flandre-Dunkerque et qui depuis plus de 5 ans, près de 5 ans pardon, est laissée à tous les vents avec des produits toxiques et en particulier de l'oxyde de zinc. Donc vous vous attaquerez à cette friche industrielle ? Je voudrais surtout que M. Goulet nous explique la raison pour laquelle cette friche industrielle qui existe depuis plus de 4 ans, dans laquelle sont disposés des produits extrêmement toxiques comme l'oxyde de zinc et dont tout le monde sait ou ne sait pas d'ailleurs, mais je le dis que c'est un produit extrêmement dangereux, pourquoi cette friche industrielle n'est pas dépolluée depuis 4 ans ? Alors M. Goulet, alors qu'il y a des gens qui résident sur cet emplacement. Laissez M. Goulet répondre. Simplement, c'est d'abord une propriété privée qui est aujourd'hui dans les mains d'un syndic et on n'a absolument pas le droit d'intervenir sur cette affaire-là. Première chose et la deuxième, c'est l'État qui a la responsabilité de la dépollution de ce site. Quelle est l'entreprise ? On va la citer ? Il y a à peu près 6 à 8 mois mais c'est pas un problème. L'État, au travers de ces services, a commencé à dépolluer ce site. Mais c'est une entreprise qui s'appelle comment et qui fabrique quoi pour être très clair pour les spectateurs ? C'était une entreprise qui a fait faillite et qui fabriquait des dalles pour les sols. Elle s'appelait dalles souples tout simplement. Donc vous nous dites en fait je n'ai pas le pouvoir en tant que maire ? La ville de Saumur en tant que... Le maire en tant que la ville de Saumur n'a pas le pouvoir puisque c'est une problématique de l'État et de l'entreprise. Et M. Chambouineau, rapidement, on va passer à d'autres sujets mais vous nous dites j'agirais même si ce n'est pas dans le pouvoir du maire visiblement ? L'action qu'on peut mener quand même et c'est ce qu'on a fait c'est de mettre la pression à M. le sous-préfet et le préfet ce qu'on a fait et qui a fini par payer puisqu'il y a 6 mois ils ont commencé à dépolluer le site. M. Goulet, pourquoi lorsque vous avez rencontré le président de la République le 28 mars dernier ? Au lieu de lui poser la question de savoir s'il voulait accorder à la ville de Saumur l'installation d'un casino vous ne lui avez pas posé la question de savoir s'il pouvait activer les services de l'État pour dépolluer un endroit où il y a des habitants. parce que j'aimerais avoir la position de vous Mme Pucelle qui est représentée une ministre écologiste sur ce point qu'est-ce que vous en pensez ? Votre réponse je voulais pardonnez-moi la réponse je voudrais entendre la réponse Oui mais moi j'aimerais bien aussi entendre la vue de Mme Pucelle qui est candidate écologiste dites-moi On ne sait pas très honnêtement on n'a pas étudié ce dossier-là particulièrement et moi très franchement je découvre cette fréquence Alors allez voir rue des Flandres d'Inkerk ça vaut le coup de vous en être vu Je vous le dis Je vais vous emmener si vous voulez Non mais c'est impressionnant J'avais quand même des questions sur la police municipale mais visiblement nous n'avons plus le temps puisque vous avez choisi d'intervenir sur ces sujets-là Je précise quand même les positions des uns et des autres Vous Bernard-Henri vous êtes pour reconstituer la police municipale sans plus de précision ça veut dire quoi que vous augmentez les objectifs ? Ça veut dire que la sécurité est globale la sécurité est globale il y a les risques des inondations il y a les risques sanitaires on en parle aujourd'hui il y a tout un ensemble de choses et que l'action de la police municipale s'intègre dans un cadre global Ensuite je préfère on dit toujours qu'il vaut mieux un extincteur tout de suite qu'une caserne de pompiers un quart d'heure après le déclenchement d'un incendie je préfère un rappel à la loi immédiat par des agents de proximité que deux mois de prison après passage devant le tribunal Jean-Cabrier vous êtes aussi favorable au renforcement des effectifs mais avec des missions un peu différentes Des missions tout d'abord de prévention comme on qualifie l'otage pour qu'il y ait une présence dans les communes associées et les quartiers mais il y a un paramètre important c'est le ressenti d'insécurité et on a beaucoup de progrès à faire sur ce mur notamment en termes d'éclairage puisqu'il y a beaucoup de quartiers qui sont abandonnés à la noirceur de nos soirées d'hiver et donc l'éclairage l'éclairage donc on a un partenariat public privé mais on peut très bien adjoindre en quantité des LED intelligents des candélabres pour favoriser je précise monsieur Morino puisqu'on est bientôt à la fin de ce débat que vous êtes vous aussi pour une hausse de la police municipale jusqu'à 12 agents il nous reste un tout petit peu plus d'une minute pour finir par un tour de table et bien vous n'aurez pas le temps du tour de table je suis navrée je suis navrée pour un renforcement de la police municipale c'est une prérogative régalienne la police pour ce qui est de l'insécurité et des incivilités dans les quartiers dans les communes périphériques nous sommes plutôt pour un renforcement d'une présence humaine travailler par exemple avec des organismes d'HLM pour rétablir des gardiens dans les immeubles des îlotiers travailler avec la population pour voir ce qu'ils souhaitent merci beaucoup aux uns et aux autres malheureusement nous avons un petit peu débordé dans ce débat on n'aurait donc pas la possibilité d'un mot de conclusion mais je crois qu'on a eu le temps un peu de voir vos programmes et de les découvrir à noter qu'en 2014 une information importante Saumur avait connu une quinque angulaire c'était le cas de seulement 15 autres villes en France 5 candidats sur 6 qualifiés au second tour on verra si ce scénario se reproduit dimanche prochain soir du premier tour notre prochain rendez-vous avec les élections municipales sur France 3 ce sera bien sûr dimanche soir nous vous attendons à partir de 19h pour le journal régional puis à partir de 19h55 pour une soirée spéciale premier tour avec nos points duplex dans 10 villes de la région et bien sûr les premiers résultats des 20h merci à tous je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 Mme Chardonneau merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501